Votre enfant suit un cours crédité en ligne avec le CAVELFO? Il est alors en apprentissage asynchrone, c'est-à-dire qu'il accède à une plateforme d'apprentissage où il chemine dans son cours selon des échéanciers établis. Votre enfant consulte son enseignant ou enseignante au besoin. Votre enfant peut ainsi travailler à son rythme et à l'endroit désigné par son école. Il lui suffit d'avoir un accès à Internet. La grande différence entre l'apprentissage synchrone, en temps réel et asynchrone, en différé, et que ce dernier assure une plus grande flexibilité au niveau du déroulement des apprentissages. L'élève a accès à une plateforme où l'information est partagée de façon structurée. Dès le début du cours, l'élève aura accès à sa fiche de progrès où les activités sont énumérées. Le CAVELFO offre une panoplie de cours asynchrone qui ne sont peut-être pas offerts à son école. En s'inscrivant à un cours du CAVELFO, votre enfant a accès à tout l'éventail des cours disponibles. L'apprentissage asynchrone, c'est premièrement apprendre à son propre rythme tout en ayant des échéanciers à respecter. L'enseignant ou l'enseignante crée son cours et le met à disposition de l'élève sur le site Internet cavelfo.org. Ensuite, l'élève se connecte sur son espace personnel et commence son apprentissage quand il ou elle le désire. Si l'élève a des questions ou souhaiterait avoir des conseils, il lui suffit de communiquer avec son enseignant ou son enseignante, qui répondent tous les jours, via les outils de communication mis à leur disposition tout au long de la formation. Une évaluation des connaissances se fait régulièrement au cours du processus et l'élève peut voir son évolution grâce à sa fiche individuelle de progrès. En tant que parent, tutrice ou tuteur, vous avez accès au cheminement de votre enfant en regardant sa fiche de progrès via le site Internet du CAVELFO. Rendez-vous sur cavelfo.org.